La première étape est d'être dans cette posture de non-sachant et de curieux. Parce que, quelque part, si je reparle de l'intention du départ, je vais avoir un entretien avec cette personne, je ne sais absolument pas comment ça va se passer. Je ne sais pas du tout ce qu'il va me dire. Peut-être que je peux avoir plein de présuppositions. Et donc, justement, il faut sortir de ces présuppositions, parce que je pourrais me dire, oui, il va encore me parler de ça, parce qu'en fait, il se passe ça, et puis il ne s'entend pas avec un tel, et puis parce qu'il n'arrive pas à faire ça, etc. Je pourrais avoir plein de présuppositions sur la personne, puisque forcément, je vis avec elle, ou en tout cas, on fait beaucoup de choses ensemble. Mais l'idée, c'est d'être vraiment dans cette curiosité. Qu'est-ce qu'il va me dire ? Je ne sais pas ce qu'il va me dire. Et du coup, quand on dit curieux, on va poser des questions. On va poser des questions, pourquoi ? Parce que, quelque part, à partir du moment où on est deux individus, c'est comme si on avait deux cartes du monde. Moi, j'ai une façon de voir les choses, et lui, il a sa façon de voir les choses. Si on nous demande de définir un mot, moi, je le définirai avec mes mots, et lui, il le définira avec ses mots. Donc, quand il va me parler de quelque chose, s'il y a des mots qui me titillent, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qu'il entend par là. J'ai envie de comprendre comment fait cette personne pour penser comme elle pense. Comprendre tout son mécanisme psychique, et à ce moment-là, c'est vraiment être totalement curieux, et c'est pour ça que l'outil principal du coach, c'est le questionnement. Savoir poser des questions ouvertes, des questions brèves, des questions qui laissent tout le champ du possible dans la réponse, et puis des questions qu'on va poser sur des mots-clés qu'on va repérer. Par exemple, oui, je m'ennuie dans cette situation, dans ce métier, j'aimerais bien bouger à 46 ans. OK, mais qu'est-ce que tu entends par bouger ? Ça veut dire quoi pour toi, bouger ? J'aimerais bien avoir des challenges, OK ? C'est quoi un challenge pour toi ? Comment tu verrais des challenges ? Vous avez des mots-clés comme ça que vous allez pouvoir approfondir parce que vous êtes curieux du mot-clé, et vous ne savez rien, et vous êtes ouvert à tout ce qui va arriver. Et effectivement, à travers tout ça, comme vous êtes aussi partie prenante, il faut accepter d'être remis en cause par l'autre. Accepter, peut-être que l'autre va vous dire quelque chose qui s'adresse à vous, qui va vous dire, écoute, je ne suis pas tout à fait satisfait de la manière dont tu me manages, dont tu me donnes les directives, ou aux parents, écoute, voilà, non, papa, j'ai du mal à t'entendre dire ça, et quand tu dis ça, j'ai vraiment l'impression que, voilà, tu es aussi bête que les parents de mes copains. Peu importe ce qu'ils pourraient dire, mais en tout cas, voilà, il faut aussi accepter d'être mis en cause. Et à ce moment-là, vous dire, OK, qu'est-ce qui te fait dire ça ? Tu peux me donner un exemple ? Voilà, tout un tas de petites techniques comme ça qui vont permettre que la personne en face se sente entendue, et puis du coup, vous, c'est une information, et vous allez vouloir approfondir pour trouver aussi une solution qui permette à la personne de plus se sentir en porte-à-faux avec vous. C'est important, c'est important, ça fait partie vraiment de cette coach-attitude, et c'est parce que vous êtes partie prenante avec cette personne. Merci. 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 Merci.